Musique 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 Nous allons parler des variables alliatoires dans l'exercice 1 Dans l'exercice 1, une une contient 2 boules rouges et 4 boules noires 1 tir simultanement et au hasard 2 boules de l'urne Dans l'abord on a déterminé le cardinal de l'univers Omega associé à cette expérience alliatoire L'univers Omega est l'ensemble de cas possibles Nous allons nous avons simultanément 2 boules de l'urne Alors Alors, le cardinal de l'univers oméga, c'est le nombre de cas possibles. Mais maintenant, il y a deux boules de l'urne. Simultanement, il y a un nombre de cas possibles où c'est deux parmi six. C'est un un de l'alba six boules. Donc, c'est égal à 15. En partie B, il y a le choix X, le nombre de boules noires tirées. Premièrement, il y a de déterminer la valeur possible de X. Et puis, définissez la loi de la propriété de X. Nous avons X, qui est le nombre de boules noires tirées. Nous allons s'éteindre, en l'urne de l'alba six boules, nous allons s'éteindre deux boules. Le X, qui est le nombre de boules noires tirées. Si je vais s'éteindre deux boules parmi ces six boules, combien de boules noires peut-on avoir ? Je peux s'éteindre deux boules qui sont rouges, donc le nombre de boules noires est 0. Si je vais s'éteindre deux boules, si je vais s'éteindre deux boules noires, il y a un nombre de boules noires qui sont 1. Si je vais s'éteindre deux boules noires, il y a un nombre de boules noires qui sont 2. Mais elle a des valeurs possibles de X, qui sont 0, 1 ou 2. En partie 2, nous allons définir la loi de la propriété de X. Pour définir la loi de la propriété de X, il faut calculer la probabilité de chaque valeur de X. Il faut calculer la probabilité de X égale 0, la probabilité de X égale 1, et la probabilité de X égale 2. Et il faut constater que la somme de ces trois probabilités est égale 1. Alors, pour déterminer la loi de la propriété de X, il faut chercher la probabilité de X égale 0, la probabilité de X égale 1, et la probabilité de X égale 2. La probabilité de X égale 0, c'est la probabilité que parmi les deux boules tirées, il y a 0 boule noire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune boule noire. Donc, il faut que les deux boules tirées soient rouges. Pour tirer deux boules rouges, nombre de cas favorables, où c'est 2 parmi 2. Ou nombre de cas possibles, où c'est 2 parmi 6, alors la probabilité de X égale 0, égale 1 sur 15. De même aussi, il faut chercher la probabilité de X égale 1. X égale 1, parmi les deux boules tirées, il y a une boule noire, c'est-à-dire que les deux boules tirées sont une boule rouge et une boule noire. Pour tirer une boule rouge, nombre de cas favorables, où c'est 1 parmi 2. Et pour tirer une boule noire, le nombre de cas favorables, où c'est 1 parmi 4. Ou nombre de cas possibles, où c'est 2 parmi 6. Alors, la probabilité de X égale 1, c'est égale 8 sur 15. N'est-ce qu'il y a une probabilité de X égale 2? X égale 2, Tane. Nombre de boules noires tirées, égale 2. C'est-à-dire, il faut tirer deux boules noires parmi les quatre boules noires, alors le nombre de cas favorables, où c'est 2 parmi 4, ou un des nombres de cas possibles, où c'est 2 parmi 6. Alors, la probabilité de X égale 2, égale 6 sur 15. Pour compléter, il faut constater que la somme de ces trois probabilités est égale à 1. Alors, on cherche probabilité de X égale 0, plus probabilité de X égale 1, plus probabilité de X égale 2, bête la handée, 1 sur 15, plus 8 sur 15, plus 6 sur 15, donc, c'est égale 1. Alors, dans les trois étapes, il faut que j'adda dans les deux, le droit de la probabilité, l'étape, c'est que j'adda le valeur possible de X, l'étape, c'est que j'adda le probabilité de X pour chaque valeur de X, l'étape, il faut que j'adda le probabilité de X égale 2.